Bonjour à tous et bienvenue dans ma Neck News épisode 18 et pour ce 18ème épisode on vous propose une spéciale Téléthon et dès maintenant appeler le 36 37 ou aller sur AFM Téléthon. A la fin de cette émission c'est une promesse vous ne verrez plus le Téléthon comme avant et voici tout de suite on va commencer par les titres de l'actu de votre émission dans un instant jean-louic de 45 sera notre invité et il a du lourd à vous proposer vous retrouverez Marc Smith pour les sorties cinéma il y aura les lieux insolites de France elle est partie dans une cabane perchée pour handicapés et c'est Clairefontaine qui vous l'animera il y aura les news du web de funky fixer avec des artistes handicapés sur internet particulièrement et vous recevrez comme chaque semaine Pawnstar et nos invités cette semaine Théo qui est le parrain du Téléthon de la Guerre de Bretagne il y aura également sa maman qui sera avec nous il y aura Régine et Thierry Lefait qui nous a accordé un live en fin d'émission c'est parti ma Neck News 18 spéciale Téléthon c'est parti et jean-louic de 45 les infos de bretagne bah c'est tout de suite bonjour jean-louic de 45 bonjour jean-rené vous allez bien tout à fait ça va bien fraîchement bien alors vous avez quelques informations pour le Téléthon tout à fait des bonnes news les amis déjà bon Téléthon à tous donc n'hésitez pas à participer à soutenir le mouvement on compte sur vous les amis go au 36 37 on le rappelle 36 37 donc on va commencer par quelques chiffres sur le Téléthon tout à fait les amis donc le Téléthon ça se passe ce week-end actuellement un déjà c'est le 8 le 9 ça commence le 10 d'accord ça fait plus de 30 ans les amis que le Téléthon existe et que le système est mis en place déjà 2 millions d'euros collectés 2 milliards 2 milliards en plus de 30 ans les amis c'est exceptionnel en rien qu'en don donc 3 millions de malades gravement atteints et 23 millions à peu près de malades en tout et pour tout et on le rappelle que c'est un chiffre énorme quand même 2 milliards mais il y a toujours besoin il y a toujours besoin et ces 2 milliards ne représente que 2% des dons des français pendant ces 30 dernières années d'accord donc n'hésitez pas allez sur don.téléthon.fr les amis je vous ai dit que sur ces handicapés 13% étaient des handicapés moteur donc c'est pas de la mécanique c'est juste qu'ils ont des problèmes d'articulation c'est pas le moteur électrique ou magnétique 11% de ces handicapés ont un problème auditif hein les oreilles j'en profite d'ailleurs pour faire une petite pub en ce moment chez Gatine une oreille de cochon acheté la deuxième est offerte petite parenthèse publicitaire 5% de ces handicapés ont un handicap physique ça se voit malheureusement sur le visage 3% ont un handicap visuel donc la vision 1 le jour la nuit on voit pas très clair 2% ont un handicap intellectuel 2 plus 2 des fois ça fait pas 4 voilà voilà donc bon les amis nous allons commencer ces news exceptionnels par les informations régionales les informations locales les informations de la bretagne des étudiants suisse on va commencer en suisse 1 les amis ont inventé attendez vous attendez vous à quelque chose d'exceptionnel un fauteuil électrique du futur qui permet de remonter et de redescendre les escaliers comment ça se fait surprenant cette histoire est surprenante tout à fait donc ce fauteuil comme vous pouvez le voir est équipé de petites chaînes comme les tanks des chaînes chenilles qui permettent de remonter les escaliers voilà et même sur les surfaces glissantes dérapantes c'est anti-dérapant il n'y a pas de problème les amis c'est un peu comme le monte escalier non non comme le stana non non parce que le stana était accroché à une rampe là vous pouvez vous balader dans la ville et puis dès que vous avez des marches face à vous eh ben au lieu de descendre du fauteuil de le traîner et tout là les chaînes ils s'activent et puis on remonte l'escalier sans problème et il n'y a aucun risque de chute ou non aucun risque de chute ça a été testé par les ingénieurs de la nasa s'il vous plaît messieurs dames donc ce fauteuil va sortir l'année prochaine en décembre 2018 donc commandez le père noël je dis pas plus un petit cadeau de ça ferait plaisir je pense qu'ils vont officiellement sortir lors du prochain téléthon en 2018 voilà tout à fait les amis ça devrait être dans les eaux nous allons rester dans l'esprit de noël puisque les fêtes approchent donc nous allons aller à rennes où je ne sais pas si vous le savez jean rené mais le marché de noël a ouvert il ya déjà deux semaines les amis donc c'est la folie n'hésitez pas à aller faire un petit tour c'est sur la place colombia colombia colombier un c'est donc à côté de la galerie commerciale les amis donc vous pourrez acheter là bas donc des idées cadeaux des gâteaux des saucissons et du bain chaud et on rajoute également vous parlez du marché noël de colombier évidemment tout à fait celui qui est sur le parlement qui a ouvert il a ouvert avec deux semaines de retard malheureusement évidemment c'est hyper sécurisé pour ils n'ont pas évidemment d'un attentat mais dites moi pas que c'est pas vrai allez info suivante non 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 juste pour terminer vite fait parce que j'ai une information là qui m'est tombé un rémo c'est un portugais qui est sur le marché actuellement de rennes donc il se plaint avec certains commerçants que ça manque de décoration je sais pas si vous l'avez remarqué donc les habitants rénois je parle à vous si vous avez un surplus de guirlandes des petites décorations noël n'hésitez pas vous allez au marché vous essayez de décorer un peu la place de colombier parce que c'est pas joli joli tout ça alors on soutient les commerçants on leur allume des petites bougies des petites lumières un petit peu d'esprit de noël ça fait plaisir info locale info régionale deuxième info les amigots attention les bretons l'instant est grave la menace pèse sur nos plaines armandricaine tout à fait la tempête de neige a envahi la région tibronaise rennaise bretonne en général ça fait pas de mal ça fait pas de mal enfin bon à la guerre on a toujours pas vu on a eu la tempête de grêle mais la tempête de neige on l'attend donc la reine des neiges elle vient quand elle veut donc alerte tempête mais je pense qu'elle est libéré délivré on l'a délivré l'hiver est arrivé plus vite que prévu les amis et ça fait pas semblant tout à fait pas encore de neige à la guerre je vous l'ai dit mais à reine les flocons ont commencé à arriver tout à fait bon ça tient pas encore hein c'est assez frais hein donc mais ça fait du verglas donc attention les amis de brest à concarno c'est holiday on ice tout à fait dans le finistère là ça chute ça glisse ça slide même les voitures font du bullying ok donc restez chez vous ou mettez des clous à vos chaussures bah si vous restez chez vous en regardez les mannequins allez-y hein oui parce que là actuellement il y a des belles glissades sur la ville de rennes comme vous pouvez le voir tout à fait et certains en profitent pour faire un nouveau moyen de transport pour aller au travail tout à fait au lieu de prendre le métro le bus la bicyclette et ben ça slide sur les baskets Et quelqu'un qui avait trouvé une solution pour ne pas le glisser il avait mis sur ses chaussures des chaussettes comme ça ça glissait pas Ah oui la technique la fameuse technique des chaussettes les amis Infos régionales, infos locales attention on rigole plus On va aller à Brest, Brest je vais vous parler de Boris l'unijambiste Ah spécial handicapé attention je rigole pas j'ai de l'info croustillante Alors les amis c'est un accident de la circulation qui a été commis donc par un handicapé unijambiste Ah et oui une seule jambe Boris Kalach Donc c'est un breton d'origine russe hein Il roulait avec sa mercedes lorsqu'il a percuté violemment un véhicule dans la rue Navarin Donc après une course poursuite féerique dans les rues de la ville avec la police Ils ont pu réussir à stopper Boris Donc Boris a pris contrôle Donc on s'est aperçu qu'il roulait sans permis Sans assurance Sans sa jambe Mais pas sans alcool Tout à fait je dirais même que jusque là bon tout était banal Mais les policiers ont remarqué que Boris avait installé un système avec un balai Pour pouvoir diriger la voiture Donc pas con le Boris Hein il avait perdu sa jambe hein d'après son témoignage lors d'une bataille en mer contre le sérieux le célèbre barbe noire Voilà Donc il avait bricolé tout ça avec son balai Un balai que vous pouvez retrouver au Super U à 2,99€ Merci Infos régionales, infos locales Vum vum les amis Troisième info Quatrième, la dernière Je vous l'ai dit ça va aller vite fait Est-ce que vous avez des pommes ? Oui Est-ce que vous avez un pommier ? Non Ah Vous avez beaucoup de pommes ? Un peu Donc si vous avez beaucoup de pommes les amis Gégé la goutte est de retour parmi nous Ah la goutte ? Et oui Gégé la goutte est en pleine tournée actuellement C'est un distilleur d'alombic Il fait ça depuis 1984 Je vous parle pas de mariage pour tous D'accord ? Donc Gérard Lebris Alias Gégé la goutte Donc il parcourt la Bretagne Proposant son atelier Et son savoir faire tout à fait Pour transformer votre cidre En délicieuse eau de vie À la pomme Inventeur du cocktail de type Marie Bizarre ou Marie Chatouillette Il réchauffera votre coeur Tout en rafraîchissant votre tête C'est pas Ça fait plaisir C'est pas de l'info Attention les amis C'est de l'info régionale C'est de l'info locale On va finir par une dernière petite pub Une petite publicité Pour un moteur de recherche Pour les handicapés Nos amis handicapés Voilà Donc ça fonctionne comme Google Maps Quand vous voulez vous déplacer Sauf qu'en plus Et bien ils ont rajouté des options Donc si on a un handicap Ben on est en fauteuil Ou si on entend pas très bien de la feuille Ou si on voit pas bien Et bien on a les pictogrammes Et ensuite on peut choisir une destination Et voir les activités Que propose la région Pour certains handicaps Tout à fait Donc ça s'appelle pictotravel.fr Un site français les amis On soutient Et en plus c'est une bonne idée Pour les handicapés Parce qu'on sait pas Quand on va se déplacer Si les accès sont prévus Donc là par exemple Vous allez sur pictotravel Vous tapez ren Et après vous voyez Tous les trucs pour les handicapés Tous les transports qui sont impossibles C'est au top Par contre cherchez pas sur vitrer la guerre Parce qu'il y en a pas beaucoup Il y en a Il y en a un petit peu Il faut chercher les amis Faites pas les timides Monsieur la taupe Merci Jean-Luc de Carrensac A la prochaine Pour une chose Pour être venu dans notre émission spéciale Téléthon On soutient Et on se retrouve pour la spéciale Noël Tout à fait Qui sera mis je crois le 24 décembre C'est beau ça les amis Le jour de réveillon de Noël Ok Joyeux Noël et bonne année J'ai besoin d'aller faire des courses Donc bah je vais aller à Pondstar Peut-être qu'ils auront des choses à me proposer Tout de suite c'est Pondstar Epicerie Bonjour je m'appelle Marius Avec mon père l'expert On a ouvert une boutique d'enchères Rachats, vente Tout ce qui est épicerie Le pain, les gâteaux, les canettes Et les bouteilles Bonjour Oui bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? Je reviens du cinéma et j'ai pas marqué mes pop-corn Ce sera pour les vendre Les vendre ou les mettre en gage ? Les vendre Les pop-corn, la séance aujourd'hui ? Oui C'est pas mal, une demi-boîte, oui Ça vient d'où ? Ça a été produit en France, ouais C'est un peu la merde, vous en voulez combien ? Il a estimé combien ? Franchement je sais pas, faut que j'appelle mon père, ça vous dérange pas ? Ben non, allez-y Hubert, papa, tu peux venir s'il te plaît ? Oui mon fils Alors la dame elle revient du cinéma, une demi-boîte de pop-corn, je sais pas trop... J'ai été boire 15-3, il est super ! 15-3, très bon film ! Alors, goûtons ça ! Texture mi-mole, mi-molette, mi-dure, mi-mou C'était la séance de ce matin ? Oui Il était tôt, hein ? Non ? 8h, 9h ? T'es là-bas ? 9h25 Exactement Ouais, je l'ai senti ! C'est le temps plus sucre caramélise Ok, c'est bon ? On prend ? Comme d'habitude, on fait un ticket à un bon boutique Un bon boutique ? 2 carambars, c'est pour moi Vous avez entendu mon père, madame ? Vous connaissez à peu près les tickets boutique ou pas ? Non, pas du tout ! Ben ça veut dire, on vous donne un ticket, c'est 1€, on vous donne 2 tickets Donc ça fait 2€ et par contre il faut dépenser dans la boutique D'accord, donc il y a quoi d'euros à proposer ? On va voir ça plus tard au Cabanon Il y a plusieurs... on a des invendus de la semaine dernière 2 carambars, 2 carambars gratuit pour la dame Ah, merci monsieur ! Ouais madame, revenez nous voir chez Pontstar Épicerie Oui, il n'y a pas de soucis ! Et si on partait aux Etats-Unis tout de suite ? Retrouvez Mark Smith pour sortir du ciné ! 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 4 Super Saiyan Regel Samus, c'est Mark Smith en direct des Etats-Unis de l'Amérique ! Alors les Frenchies, ça va bien ou quoi ? C'est quoi ? C'est le télé-tour chez vous ! Oui on vous soutient, ici aux Etats-Unis. Je suis avec Barack On soutient Téléthon On fait des hashtags depuis ce matin Je ne suis pas là pour tergiverser Je vais vous parler des sorties cinéma Qui vont arriver là bientôt C'est le 18 décembre Les amis, ça se passe mercredi C'est dans les salles obscures On prévoit les popcorns, les glaces, les cacahuètes Et on s'installe tranquillement Premier film C'est un gros gros film qu'on attend Que certains attendent Bien entendu c'est Star Wars Le nouveau Star Wars Ça s'appelle les derniers Jedi Parce qu'il ne reste plus beaucoup de Jedi Il reste Skywalker Et puis sa fille Sa fille a enfin retrouvé son père Ça c'était dans le dernier épisode Donc là Ils vont commencer l'entraînement A mon avis ça va être sûrement aussi nul que le précédent Puisque les personnages Sont nuls Sans charisme Ils ne sont pas crédibles du tout Donc puis attendre deux heures et demie Pour avoir 20 minutes d'action les amis C'est un peu n'importe quoi Deux heures et demie au cinéma Je ne vous raconte pas pour les poses pipi Les poses caca Donc allez voir Star Wars Si vous n'avez rien à faire Et si vous avez une carte cinéma Comme ça c'est gratuit Sinon si tu as envie de payer 13 balles Et bien va t'amuser mon coco Deux heures et demie Et prends les maxi popcorn C'est les small chez nous aux States Ça c'était pour le premier gros film Deuxième film Les amis Alors ça c'est un film que je vais peut-être aller voir C'est le crime de l'Orient Express Vous connaissez le livre d'Agatha Christie Vous connaissez le premier film qui est sorti dans les années J'étais pas né Là c'est le remake Donc gros gros film Il y a un meurtre dans un train Donc le train de l'Orient Express Et puis il y a un inspecteur C'est l'inspecteur Hercule Poirot Que tout le monde connait En plus il y a Johnny Depp dans le film Et il y a 13 suspects Donc chaque suspect est aussi suspect que l'autre Donc que des coupables Que des suspects Que du suspense Que de l'action non-stop Les amis go Troisième film Les amis Donc ça c'est un peu pour les meufs Ou pour les mecs qui se prennent pour des meufs Donc ça s'appelle Girl strip C'est pas un film de strip-tease Parce que c'est un trip en américain Ça veut dire un voyage Je t'explique Donc c'est 4 copines Qui s'étaient pas revues Depuis l'université Ça fait déjà 5 années Donc elles avaient leur petit boulot Et puis là elles décident De se réunir entre copines Pour aller au festival Essence Donc c'est le festival Pour célébrer la créativité afro-américaine S'il vous plaît les amis Donc apéro Fête Clash Délire Une aventure Foli amusante Avec des filles Complètement Foles Crazy Comme on dit chez nous T'as vu Dernier film Là je vais aller en France Je vais vous faire plaisir Je vais vous parler D'un film français Tout à fait Ça s'appelle La deuxième étoile Personnellement J'ai vu le 1 Je te dirai pas ce que j'en pense Le deuxième apparemment Est deux fois plus tendre Deux fois plus marrant Hein Moi j'ai pas rigolé au premier Donc j'espère que je vais rigoler au deuxième Hein Donc Beaucoup de blagues Hein Des clichés racistes Hein C'est un film français Hein Donc on s'y attend Voilà Donc en fait C'est l'histoire d'une famille C'est des noirs Ils sont rigolos Et ils vont avec des français Qui sont racistes et fachos Hein Voilà C'est un peu le résumé du film Il y aura une bagarre avec Une bagarre de famille Il y aura Des blagues un peu vaseuses Et puis un peu d'humour quand même J'espère qu'on va rigoler pendant ce film J'espère que le 2 Va rattraper le 1 Comme ça il y aura peut-être un 3 Parce que les acteurs Ils sont pas mal Ils ont du potentiel Voilà les amis C'était Mark Smith Pour les sorties cinéma du 18 septembre Alors faites vous plaisir Je partirais bien dans une cabane perchée moi Ça vous dirait ? Et ben Clairefontaine nous en a trouvé un Et c'est une cabane perchée pour handicaper Et c'est tout de suite Dans les lits insolites Bonjour à tous C'est Clairefontaine Aujourd'hui je vais vous présenter Une cabane perchée accessible Au fauteuil roulant Et oui spécial Alors dans un cadre enchanteur La vallée de Prattmeur Dans le 56 Se situe entre forêt, prairie, ruisseau Et dans des différents hébergements insolites Ils sont éparpillés Alors il y a des bulles Des roulottes Des yourtes Une dizaine de cabanes dans les arbres La cabane perchée C'est une cabane familiale Qui est conçue Pour accueillir 5 à 6 personnes Donc il y a un lit de personnes Et deux lits superposés On peut y accéder en fauteuil roulant Il y a différentes barres d'appui Pour les douches, les toilettes Autre point bien pensé Dans les douches cette fois Les deux portes vitrées s'ouvrent Et facilitent Ainsi l'accès à l'intérieur C'est une très bonne chose Pour les personnes handicapées Puis il y a également une prise électrique Dans la cabine Qui est super pratique Notamment pour recharger les batteries Des fauteuils roulants L'accueil est chaleureux Tout en souriant et de bonne humeur Petit conseil N'oubliez pas une laine Pour les soirs Parce que les soirs bretins sont un peu fraîches Et puis de l'antimoustique Car les moustiques C'est pas agréable Voici le site internet Pour ceux qui sont intéressés Alors HTTP www.videpramter.com Bonne journée à tous Au revoir Et tout de suite On va retrouver Funky Fixie Pour les news du web Avec des artistes handicapés Qu'on peut voir sur internet Et il va raconter tout ce qui va sortir Ces derniers jours Et qui sont déjà sortis Funky Fixie C'est à vous GG Wesh wesh Bienvenue dans les Funky News Du Funky Web Émission 4.06.7 Hashtag 3637 Hashtag 32 Hashtag zoom zoom Hashtag c'est les Funky News T'es pas prêt ou t'es pas prêt ? Bon Je t'explique vite fait Je suis allé sur le net Je suis allé sur le Youtube J'ai repéré du lourd Pour vous les amis Ça m'a envoyé de la patate De la cacahuète Ça m'a déplacé de la montagne Même Gilbert Montagne Il l'aura pas vu celle là Attention J'ai sélectionné Un petit gars Que j'ai repéré C'est DJ Hassani C'est un jeune handicapé moteur Les mecs Il atteint de myopathie Il a 19 ans Il vit à l'hôpital Depuis 18 ans Ok Ça fait un an A partir d'un an Il était déjà interné le mec Donc c'est un rap Depuis l'hôpital C'est un rap freestyle Underground Je vous laisse écouter ça Tout de suite L'été commence Y'a des soleils Que les vacances Commence On est posé C'est les vacances C'est les vacances C'est les vacances Je fais tourner Toutes les sons De DJ Hassani Laisse moi rapper Non on a des problèmes De santé Non c'est rapper Eh t'as vu T'as vu C'est sans autotune Parce que c'est naturel Il a un truc dans le gosier Ok On rigole pas les tuyaux les amis On passe à un deuxième rap Toujours dans du rap Parce que les handicaps Ils aiment bien faire du rap Et nous on apprécie ça ici T'as vu Avec Peufra Peufra c'est un jeune tétraplégique De la cité des bisounours Eh ouais C'est un rappeur amateur Depuis son accident de scooter Donc il nous sort un rap lourd Un rap incisif En plus c'est autoproduit Par son petit cousin Donc je te raconte pas Je vous laisse écouter ça Tout de suite Des trucs que t'as fait Il a mort on va casser Il a mort on va casser Peufra Riscard Ça arrête T'inquiète toi Pas de l'unette Ça va tirer Le game c'est venu T'es moi J'ai rien à prouver J'ai rien à prouver Voilà T'as vu C'était du bon Tu peux télécharger l'album Ça s'appelle J'ai rien à prouver Ok Ça c'est du rap lourd On va partir maintenant Sous les tropiques Les amis Ça va être Zouk 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 Ok C'est Kevin Kevin Aussi il est en fauteuil Kevin Et il nous sort son nouveau tube Ça s'appelle Mi veut chanter Ça veut dire Moi je veux chanter Ok Donc laissez le chanter S'il vous plaît les amis Et à la Martinique On fait tourner le CD Je te laisse écouter ça Ça envoie de la patate Depuis Que moi les enfants Moi les croisés Dans un fauteuil roulant C'est pas ça Qui empêche à moi rêver C'est pas ça Qui empêche à moi Avancer Mon famille T'as toujours cru en moi Assez Il faut que mi montre Aza Que mi peut aller loin Alors T'as kiffé Tu vas acheter le CD A envoi Au 36 37 Ok Ça c'était pour Les petites musiques Hein Ça fait toujours plaisir On va passer au film Les films Streaming Gratuit Et ouais A télécharger sur des sites Parfois illicite Parfois illicite C'est toi qui clique C'est pas moi qui t'incite Donc premier film Les as de la jungle Je l'ai vu Il déchire les amis Il est disponible en HDRIP En VF Hein Il y a Coco Il vient de sortir au Cinoche Et il est déjà dispo Et bah oui il est dispo sur internet Si tu cherches bien mon ami Par contre la qualité Elle est vraiment nulle à chier Mais bon Je te laisse juger Il y a La colle La colle Il est très bon film On en avait parlé dans Malek News Et bah ça ce film là Il est disponible actuellement Et je l'ai vu Il est trop rigolo Tu vas rigoler Il y a Kingsman 2 Il est disponible en bourré DVD HDRIP Un truc de fou Donc tu peux le télécharger Hein Et puis Valérian aussi On en a déjà parlé Les albums Vite fait Les Amigos Jul Viens de sortir son nouvel album La tête dans les nuages Wouh Il est parti loin C'est du son un peu Electro dance Si t'aimes bien Hein Barbie girl Tu vas kiffer Booba A sorti son album Trône Il y a Gizmo Qui a sorti son album Amicalement Votre Il y a les Energy Winters Hits 2018 Tous les hits De l'hiver 2018 On n'y est pas encore Qui nous ont déjà sorti Le CD les mecs Ils sont ouf Et il y a Dad Jude Avec Gentleman 2.0 Ok On va finir avec Ricky Berwick Je vais vous laisser avec Ricky C'est mon poteau Ricky Hein Donc il a un petit handicap Mais faut être gentil avec lui Hein Donc c'est Ricky C'est un jeune flûtiste Tout à fait Donc il reprend des tubes Country Des musiques de western et tout A la flûte C'est du lourd Ça déchire Voilà c'était Funky 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 Fuxy Fixi Funky Funky Fixy Wouh Les Funky News Du Funky Web Allez Ricky On voit la patate Et tout de suite Je vais partir A la bibliothèque Rejoindre Théo Sa maman Régine Et Thierry Le fait C'est parti On part à la bibliothèque Je me trouve Avec des personnes Du Téléthon De la Guerre de Bretagne Nous avons Théo Qui est le parrain Bonjour Théo Bonjour On a Mélanie Qui est la maman de Théo Bonjour Bonjour Régine Bonjour Et nous avons Thierry Le fait Bonjour Thierry Bonjour Alors je vais commencer avec toi Théo Alors est-ce que tu peux nous expliquer En fait ta maladie que tu as En fait la maladie que j'ai Elle s'appelle la maladie de Théo Elle s'appelle la maladie de Théo En fait c'est mes muscles qui sont toujours tendus au niveau de mes membres inférieurs Et en fait j'ai eu ça à la naissance On ne sait pas trop comment ça s'est passé Exactement quand Mais ce qu'on sait c'est que ça évolue ça s'est guéri un petit peu plus Enfin ça veut dire que c'est pas évolutif C'est pas évolutif C'est pas évolutif C'est qu'il a l'art et il en aura pas plus Non ? Voilà Donc t'as un traitement je suppose ? Non Beaucoup de rééducation Et aussi des piqûres avec des toxines Pardon je vous l'ai oublié Qui sont un petit peu moins écrivains C'est sûr Et comment il faut vivre au quotidien avec un enfant de l'aide ? Ça doit être compliqué non ? Compliqué c'est beaucoup d'organisation Après Théo est tout à fait conscient de sa maladie Il l'explique très bien au quotidien Il l'accepte Il sait qu'il l'aura toujours Et donc on fait en sorte qu'il avance dans sa vie en fonction de sa maladie Donc non Théo est un garçon très courageux et très sportif Donc malgré la maladie il se lance des défis Et voilà pour avancer Et puis apporter l'espoir aux autres qui sont capables de le faire Voilà il veut C'est un beau message ? Voilà Régine alors vous vous êtes bénévole au Téléthon cette année ? Oui Et alors comment vous êtes arrivée à être bénévole comme ça au Téléthon ? Alors en fait moi j'ai été bénévole dès la première année C'est à dire il y a 31 ans Voilà A l'époque c'était la mairie ici Et donc il niaisait énormément cette année là On a fait des tours de... On faisait courir les gens autour de la mairie C'était le premier Téléthon en France Et le premier à la gâche Donc voilà j'ai toujours participé d'une façon ou d'une autre au Téléthon Alors pour vous deux Alors comment toi tu t'as retrouvé parrain du Téléthon ? Est-ce que c'est Régine qui t'appelait toi ou c'est le Téléthon qui t'appelait ? Ben en fait c'est le Téléthon qui a appelé ma mère et puis ma mère m'a demandé si... Théo a déjà fait une première expérience avec le Téléthon l'année dernière Puisqu'il a fait l'étape pour Léo Là en route pour Léo donc d'Etrelle à Mont-de-Vert Parce qu'il venait de lui finir son trek à vélo Qu'il a fait le trek de l'espoir Et donc voilà Il a été appelé pour être à côté de Léo Et puis donc cette année c'est Régine qui m'a contacté pour savoir si Théo était d'accord d'être parrain du Téléthon Tout simplement pour avoir une image un peu je pense connue Et puis de faire participer aussi des personnes qui ont une maladie Voilà Parce que c'est important aussi que tout le monde participe C'est ça Puis Théo n'a pas atteint de myopathie en rapport avec le Téléthon Mais c'est dans le but surtout d'apporter l'espoir aux autres Et à tous les enfants malades et tous les adultes malades Donc c'est dans le but là qu'on s'est rapprochés du Téléthon Sachant que de toute façon toutes les recherches qui sont faites au niveau du Téléthon De l'AFM Téléthon, du Génithon Ce sont des recherches qui vont aussi aller pour soigner toutes sortes de maladies Parce qu'on ne parle pas, c'est pas uniquement des maladies en myopathie Et ça fait quoi d'avoir Zazie en parraine nationale ? T'as un peu le même rôle ? Qu'est-ce que ça te fait ? Ben c'est impressionnant parce que c'est bien de représenter une bonne cause Et puis c'est pour des enfants, même des gens qui en ont besoin Alors Réjune, là c'est pour vous Comment ça se prépare un Téléthon 2017 à l'AFM ? Ça se prépare déjà depuis plusieurs mois Parce qu'on a commencé le mois d'avril Et depuis le mois d'avril, c'est des contacts, beaucoup de contacts avec beaucoup d'associations Beaucoup de particuliers aussi qui s'investissent Parce qu'il n'y a pas que des associations Il y a des associations, des particuliers, des entreprises aussi Il y a des entreprises qui sont partenaires Qui offrent soit du gasoil, soit un véhicule Soit une aide logistique Soit une aide pour créer un logo Soit une aide de toutes sortes Ou des dons aussi Il y a beaucoup d'entreprises qui font des dons au Téléthon Donc ce sont des dons directement donnés au Téléthon Et on va voir quoi spécialement à Laguerche ? Alors moi je le sais, mais pour ceux qui nous regardent Oui, alors écoutez, il y aura énormément de choses quand même cette année On va commencer donc vers vendredi soir Ça va commencer par En route pour Léo Saison 2, 3 même Saison 3, pardon, je me trompe Saison 3 Donc Théo va partir aussi avec ce tour d'Ili Vilaine Mais lui s'arrête à Moutier et il reviendra à la salle A la salle où il y aura donc la nuit des talents La nuit des talents où Thierry nous fera également part de la chanson De la belle chanson qu'il a écrite pour Téléthon Qui nous fera tout à l'heure Voilà Donc après la nuit des talents où il y aura à peu près 130 artistes Donc c'est quand même énorme Il y aura le lendemain le 3-4-lon Donc 7 entreprises guerchèses Ou disons environ plus 3 voitures anciennes Vont donc permettre aux gens de circuler dans la ville De faire donc des tours dans les grands camions Là qui sont assez gigantesques C'est assez impressionnant Théo tu l'as fait je crois Voilà Il y aura également la marche nordique Une marche, l'initiation à la marche nordique Il y aura l'animation de voiture à pédale avec le RCRG Si je ne me trompe pas Ensuite nous aurons également Noël à tous les étages au centre social Dites-moi, dites-moi ce que j'oublie Les ponais Et qui partagent une association de rouges Donc qui elle va Va permettre aux personnes de faire des tours en calèche ou à ponais La balade Donc à 17h ce sera le départ pour la balade nocturne Donc 4 kilomètres dans la ville de la gerge Et éventuellement je pense qu'on aura en même temps l'arrivée de Angouléo Unco saison 3 Qui fait un départ encore avec Théo mais là de Vissèche à 16h30 Donc l'arrivée du tour d'Ille-et-Vilaine Je vais dire du tour de France Non, pas encore Donc du tour d'Ille-et-Vilaine arrivera vers 17h à la gerge Alors le badminton également le samedi Et le dimanche également à la salle de sport Et au centre équestre de Ranais Il y aura donc de la voltige Des soins pour les ponais Beaucoup d'animation Et tout ça il est sur internet ? Alors tout ça est sur la page Facebook la gerge Voilà, page Facebook la gerge Téléthon la gerge On mettra le lien évidemment en dessous de la vidéo Alors Thierry dans un instant vous allez accepter de nous faire la chanson Téléthonée ? Ah mais c'était avec plaisir Et on peut la faire avec le... On peut mettre un CD en tant de son ? Alors nous on n'a pas le CD ? Non A cappella, ça va ? A cappella, oui Ça va rendre la même chose A cappella On va vous suivre Oui on commence à la connaître Et j'ai quand même une question pour vous Comment vous avez écrit les paroles de cette chanson ? Ben moi ça me... Voilà, c'est pour une cause Donc moi j'ai écrit des chansons déjà J'en ai une quinzaine Mais j'aime bien écrire pour un thème quoi Par exemple Il y a 3 ans j'ai écrit une chanson Après l'attentat de Charlie Hebdo Et là ben j'avais envie d'écrire une chanson Je sais pas ça m'est venu comme ça Donc je suis parti au mois de juillet à 8 peut-être Et puis je me suis dit que voilà participer au Téléthon C'est pas forcément participer toujours financièrement C'est participer, apporter quelque chose Voilà pour... Forcément l'argent est important Mais participer autrement C'est à dire voilà Faire en sorte de soutenir Ceux qui ont la malchance quand même D'avoir ces maladies là De les soutenir moralement Au moins déjà Voilà Qui se sentent pas tout seul Et donc je suis parti du mot Téléthon Pour refaire le verbe Télétonner Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça Puis Téléthonner Alors Téléguérir Télé sauver Téléagir Télédonner Et c'est Régine qui vous a contacté Pour avoir cette chanson en ligne ? Alors ben moi je participe au Téléthon Depuis 3-4 ans C'est venu au cours d'une réunion Quand on préparait la soirée Le talent La nuit des talents Mais non je sais pas Je participais donc musicalement Puisque voilà Vous êtes trente ans Je suis pianiste Ah bah c'est plus le nom de thème Je suis pianiste De base pianiste Propositeur Donc je compose des chants Des musiques Pour le piano Et j'écris comme ça Pour mon plaisir personnel Quelques chansons Merci Donc dans un instant Vous allez m'interpréter On va tester le dernier mot Théo ? Alors on va te retrouver dans Tous On va tous vous retrouver Donc le week-end du Téléthon À la guêche Est-ce que t'as un message à dire ? Est-ce que t'es pressée ou pas déjà ? Ah oui Je suis pressée Parce que ça va être Ça va être bien de Parce qu'il y a tellement de choses Qui étaient organisées Parce que les gens sont Malgré tout ce qui se passe en ce moment Les gens sont généreux Ils peuvent Ils peuvent Donner Donner de leur temps Donner Tout ce qu'ils veulent Pour aider les autres Et puis C'est un bel élan de solidarité Donc moi je trouve ça bien Merci Théo Merci à vous Merci Merci Et on rappelle que vous pouvez donner Un O36-37 Et sur AFM-Téléthon.fr Et de retour dans les studios De Manic News C'est déjà la fin de cette émission Malheureusement Tout de suite Donc le live avec Thierry le fait Et moi je vous dis A la semaine prochaine Bye bye Seulement un petit geste Une fois dans l'année Pour que les maladies cessent C'est pas trop demandé Après une telle action On se sent plus léger Et pour ce petit don On a tout à gagner C'était les tons de l'espérance L'espoir de vivre sans souffrance C'était les tons d'avoir la chance L'avenir moins effraissant T'es les donner T'es les guérir T'es les casser S'attirent l'île T'es les donner T'es les agir T'es les sourire Quelque sourire Quand on voit les enfants S'accrocher à la vie On ne peut pas faire semblant Et rester bien assis À l'heure de notre fesse Et à l'heure de l'avant Prends notre baisse Pour une fois par an C'était les tons de l'espérance L'espoir de vivre sans souffrance C'était les tons d'avoir la chance D'un avenir moins effraissant T'es les télés T'es les télés T'es les télés T'es les télés T'es les gassés S'attirent l'île T'es les télés T'es les télés T'es les agir T'es les sauver Quelque sourire Vous qui participez Essayez de convaincre Ceux qui n'ont pas bougé Mais qui bougeront demain Ils sortiront plus grand D'avoir su partager Le sourire d'un enfant Sans jamais l'oublier C'était les tons de l'espérance L'espoir de vivre sans souffrance C'était les tons d'avoir la chance D'un avenir moins effraissant T'es les télés T'es les guérir T'es les gassés S'attirent l'île T'es les télés T'es les agir T'es les sauver Quelque sourire T'es les télés T'es les guérir T'es les гassés T'es les télés T'es les gassés T'es les télés – Sous-titrage FR 2021